Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, énorme gourmandise, j'ai préparé une tarte au fromage frais et à l'orange. C'est sublime, c'est coloré, c'est très goûtu, c'est fin, c'est très simple à faire, je vous le promets. Allez, vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Pour cette recette, on aura besoin d'une pâte feuilletée, d'une orange et de son zeste, 3 oeufs en entier, une pincée de sel, 150 g de philadelphia, il faudra aussi ici 100 g de sucre, j'utilise là du sucre blond, il faudra aussi 30 g de maïzena, 50 g d'amandes en poudre et un petit peu de sucre glace pour la décoration à la fin si vous le souhaitez. Allez, c'est parti pour cette recette ! Allez, dans un premier temps, je vais séparer les blancs des jaunes. Donc, je prends deux saladiers, évidemment, j'ai la coquille qui s'est barrée. Alors, je réserve les blancs pour l'instant. Donc, je vais ajouter le sucre avec les jaunes. Je mélange. Et là, il faut que mon mélange double de volume et blanchisse. Donc, voilà, ce qu'on doit obtenir, c'est devenu beaucoup plus blanc et ça a doublé de volume. Là, c'est impeccable. Je vais ajouter ensuite le philadelphia. Et là, c'est pareil, je vais remélanger de nouveau jusqu'à ce que ce soit vraiment bien onctueux. Ok, super. Donc là, impeccable. Je continue en y ajoutant l'amande en poudre. Vous sentez toutes les saveurs arriver. Amande, orange, le fromage frais, ça va être superbe. C'est le moment d'ajouter un gros, gros pouce bleu. Donc, c'est bon. L'amande est incorporée. Donc là, j'ai lavé mon orange. Je vais simplement venir la zester en premier. Alors, si vous n'avez pas de zester, ce n'est pas grave. Vous prenez une petite râpe à fromage, à parmesan. Je suis sûre que vous avez ça dans vos placards. Et dans le pire des cas, vous l'épluchez un petit peu ou alors vous le faites au couteau. Et vous le coupez ensuite très très finement. Ça fonctionne. Je vais venir récupérer maintenant le jus. Ok, donc ça, je vais le réserver. Alors, une petite astuce. Peut-être que vous ne le saviez pas. Mais ça, ne le jetez pas. Vous le posez dans une assiette. Vous mettez des petits clous de girofle à l'intérieur. Et vous laissez à l'air libre. Et ça va parfumer votre maison. Ça sent trop, trop bon. C'est tout bête. Vous le gardez évidemment de trois jours. Puis après, vous le jetez. Mais c'est superbe. Donc ça, je vais le garder. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le jus de mon orange avec la maïzena. Comme ça, je vais la délayer à froid. La maïzena, c'est toujours à froid. Je vais venir mélanger. Donc ensuite, je vais l'ajouter à mon premier mélange. Avec les zestes. Et je vais tout simplement venir remélanger de nouveau. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Et après, je vais venir l'incorporer à cette préparation. Vous allez voir, ça va être ultime. Là, j'ai donc mes blancs d'œufs. Je vais ajouter la pincée de sel qui va bien pour les aider à monter et qui soit bien ferme. Ok. Ce que je vais faire, je reprends ma première préparation. Je vais prendre un peu de blanc. Et je vais l'incorporer avec le fouet pour faciliter au départ. Je continue. Je vais les incorporer en trois fois. Avec une cuillère en bois. C'est pas mal avec la cuillère en bois. J'aime bien. Des fois, je fais avec la maryse. Ça dépend. Donc, on les incorpore tranquillement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment. C'est gratuit. Il vous suffit juste de cliquer sur s'abonner. N'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, vous recevez tout par mail le jour où je poste l'heure. Et vous serez tenu informé de toutes mes vidéos, de toutes les sorties. Donc là, c'est bon. Tout est incorporé. Je vais pouvoir placer ça dans mon fond de tarte. Ça va être impec. Je vous montre tout ça. Ok, c'est parti. Donc, petite astuce. Sortez votre pâte feuilletée au dernier moment du frigo. Comme ça, elle va rester bien ferme. Et ça vous évitera d'avoir une pâte un peu détrempée. Elle va rester croustillante et ferme. Si vous ne la faites pas cuire à blanc avant, évidemment. Si vous la faites cuire à blanc, vous vous empêchez de cette technique. Donc là, j'utilise un moule 26 cm de diamètre. J'ai pensé à vérifier avant. Donc, c'est un peu plus grand que ce que j'utilise d'habitude. Parce que là, il y a du blanc d'œuf, tout ça. Donc, ça va monter un peu. Il y a pas mal de préparation. Donc, 26 cm, c'est pas mal. Donc, mon four est préchauffé à 180 degrés. J'ai fait chauffer le haut et le bas en même temps. J'ai placé la grille de façon à ce que ma tarte soit à mi-hauteur. Et c'est un four classique, un vieux four. Donc, pas de chaleur tournante de mon côté. Donc, je ne peux pas vous donner les infos. Désolée. Je vais verser ma préparation. Regardez comme c'est mousseux là. Oh là 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 là. Ça va être magnifique. Super. Pour le moule, il faut vraiment prendre 26 ou 28. Vous prenez, enfin, si vous n'avez pas de 26, vous prenez 28, je veux dire. Mais pas en dessous. Parce que sinon, ça va être un petit peu étroit. Ok. Et puis là, en fait, je trouve ça joli en fait les bords comme ça. Je vais laisser les bords comme ça. Je ne vais même pas les replier. Donc là, ça part au four. Comme je vous disais, 180 degrés. Entre 30 et 40 minutes. Je vous dirais ça juste à la sortie du four. Allez, à tout de suite. Ok. Donc ça y est, ça sort du four. Elle est juste magnifique. C'est impeccable. Ça sent très très bon. Les pourtours de la pâte feuilletée sont dorées. Donc c'est bon. C'est prêt. Alors au niveau du temps. Donc comme je vous ai dit, c'était à 180 degrés. Pendant 20 minutes. Après, j'ai mis du papier sulfurisé. Parce que ça allait très très vite sur le dessus. Et j'ai prolongé la cuisson d'une dizaine de minutes. Donc en fait, au total, elle a passé 30 minutes dans le four. Sauf que les 10 dernières minutes, il y avait le papier sulfurisé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser complètement refroidir. Et je vous montre une belle part juste après. Nous y voilà. Elle a refroidi. Ouais, pratiquement refroidi. Vous pouvez la mettre au frigo si ce n'est pas pour déguster tout de suite. Il n'y a aucun problème. J'aurais pu la laisser 5 minutes encore de plus. Parce que là, c'est encore un petit peu pas l'eau. Mais ça le fait. Franchement, ça va. Allez. On va couper ça. Alors, vous pouvez mettre du sucre glace sur le dessus. Et puis des petits quartiers d'orange. Ça peut faire super joli. Allez. Ça lui donne un petit air festif. Ça le fait. Allez. Dégustation. Regardez. Je vous montre quand même l'intérieur. Waouh. On voit bien les petits zestes d'orange. Oh là là. Super. Allez. Dégustation. Hum. Ça le fait. Ça le fait. C'est fin. C'est bon. C'est très bon. C'est même très, très bon. Un gros coup de mâchoire. Vous allez adorer. A placer au frais. Parce que la mienne, elle était encore un petit peu tiède. Donc, ça sera vraiment mieux quand ce sera beaucoup plus froid. C'est hyper facile à faire. Je vous l'avais dit. Franchement, c'est d'en faire. Foncez. Faites cette recette. N'hésitez pas à liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne. C'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super, méga gourmandes. Ciao. Ciao.